Bonjour, on va vous présenter U4 Yanis de la grande série U4, écrite par Florence Hinckel aux éditions Syros Nathan. Alors, Florence Hinckel est une auteure née en décembre 1973. Elle a publié de nombreux romans jeunesse chez Gallimard, Nathan, Talents Haut et Sarbacane. Pour les enfants et les adolescents, elle aime explorer les genres très différents. Voilà, alors Yanis, déjà la trêve principale, c'est un phylovirus qui a dessiné 90% de la population. Elle n'avait sans envie que les adolescents et quelques militaires, le nombre important du bon gouvernement. Et les quatre personnages principaux, donc celui-là est un des quatre, jouent à un jeu en ligne, on peut vraiment manquer le temps, et pour eux c'est presque une seconde personnalité, en particulier pour Yanis, qui des fois se prend à converser avec son pseudo, Chevalier Adriel. Et donc Yanis, depuis que son parent et sa soeur sont morts, voit leurs fantômes. Et ces fantômes vont le déranger, et du coup il leur fera la promesse que grâce à ce jeu en ligne, où il pourra remonter le temps dans la vraie vie, il pense, il les sauvera. Donc il leur fait la promesse, et avec son « je suis fin », « happy », il va aller jusqu'à Paris, en passant par Marseille, où il va rencontrer un autre personnage principal, Stéphane. Alors ce livre, Ucat Stéphane, est un des, je pense, peut-être pas, Ucat Yanis, pardon, et pas le meilleur, mais l'un des, presque l'un des meilleurs, mais pas le meilleur, de la série U4. Donc le personnage est un légèrement, des fois on a l'impression qu'il est schizophrène, mais ce qui rend le livre un peu bizarre. Du coup, quand il voit ses fantômes, les fantômes de ses parents, et qu'il se met à leur converser avec sa maman, ce qui est quand même bizarre. Il y a aussi le moment où il se prend pour le chevalier, et qu'il se réincarne vraiment dans son personnage. Donc, non plus, il se balade à travers la France, et donc, voilà, il commence à se balader, et puis il arrive à Paris, au bout de très longtemps, après avoir rencontré Stéphane, et une grande escapade à travers la France poursuivie par les militaires. Et du coup, là, il rencontre une bande d'amis, et il se rend compte qu'ils sont tous là pour la même raison, pour le rendez-vous de Kronos, le maître du jeu. Et du coup, ils se mettent à discuter tous ensemble, et c'est vraiment génial. Donc, voilà. Ce livre est vraiment génial, donc l'écriture est sympa. L'auteur arrive à donner, à, comment dire, écrire une histoire, alors qu'il y a une autre auteure qui écrit la même histoire, mais vue d'un personnage différent. Mais pourtant, le livre va bien ensemble, se coordonne bien. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. Comment les deux auteurs arrivent à voir un événement de deux points de vue totalement différents. Par exemple, pour Yanis, qui voit sa camarade Stéphane devenir de plus en plus folle, mais quand on regarde du point de vue de Stéphane, on ne se rend pas compte qu'elle est folle, on se dit que c'est normal pour elle d'être comme ça. Mais de son point de vue à lui, elle est très bizarre. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette façon de voir les choses sous deux angles différents, tout en restant très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Yanis, même si ce n'est pas mon tome préféré, parce que sa manière de voir les choses montre bien le choc qu'il a éprouvé. Et on sent bien dans l'écriture aussi sa manière de penser. En fait, ce qui est sympa avec cette série, c'est que, vu que les quatre auteurs ont un style différent, on pourrait penser que c'est les styles des personnages. Et ça, c'est vraiment génial. Et voilà, j'ai beaucoup aimé comment ils réagissaient par rapport... Parce que je trouve que c'est très humain la manière dont ils réagissent. Voilà. Voilà, donc lisez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501